salut c'est sudiki bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nous allons créer notre première application en kotlin kotlin est un langage de programmation qui a été créé par la société jetbrains c'est un langage de programmation qui est devenu extrêmement populaire surtout dans la communauté android parce que je dois te l'avouer qu'il est beaucoup plus simple à utiliser que java ce qui est parfait pour toi si tu t'es vu dans la programmation et aussi kotlin résout pas mal de problèmes que tous les développeurs java ont connu au moins une fois dans leur vie notamment le fameux null pointer exception parce que en kotlin on a un mécanisme qui permet au compilateur de détecter les erreurs dans ton code avant même que tu ne l'exécute et ça crois moi pour avoir fait un peu de java c'est un luxe absolu kotlin n'est pas fait que pour créer des applications android en fait tu peux l'utiliser aujourd'hui presque partout où tu utilises java et pour ceux qui font du développement web sachez qu'il est possible de traduire et de compiler votre code kotlin en javascript pour pouvoir l'exécuter sur un navigateur par exemple tu l'auras compris il est possible de faire pas mal de choses en kotlin mais dans ces prochaines vidéos nous on va apprendre à l'utiliser essentiellement pour créer des applications android pour commencer à coder nous allons avoir besoin d'un IDE un IDE est un environnement de développement qui rassemble des outils qui va nous permettre de créer d'autres logiciels comme des applications mobiles des logiciels pour ordinateurs etc l'IDE que nous allons utiliser pour ces tutoriels et pour les prochaines vidéos s'appelle intelligent et pour installer intelligent il te suffit d'aller sur google et de taper dans la barre de recherche intelligent on va sur le premier site donc je vais sur intelligent et je clique sur le bouton download ici on a deux versions donc on a une version ultimates qui est payante et une version community qui est gratuite pour nos tutoriels la version community fera largement l'affaire si tu es sur windows tu vas dans l'onglet windows et tu télécharges la bonne version pour ta machine sur mac c'est ici et linux c'est ici donc nous n'allons pas voir ensemble comment l'installer il te suffit de le télécharger de l'installer comme tu le ferais pour n'importe quelle autre application sur ton ordinateur mais si tu as des problèmes tu vas sur youtube et tu tapes comment installer intelligent sur mon ordinateur windows mac ou linux tu trouveras plein de tutoriels c'est vraiment très très simple si on le fait ensemble là ça risque de prendre trop de temps et j'ai pas envie que cette première vidéo soit très longue donc je te laisse faire ça tu peux mettre la vidéo sur pause tu télécharges et installe intelligent sur ton ordinateur et ensuite on se retrouve pour la suite maintenant que tu as télécharger et installer intelligent sur ton ordinateur quand tu lances l'application pour la première fois voici à quoi ça devrait ressembler donc nous allons créer notre premier projet pour ça il te suffit de cliquer sur le bouton create new project ici à gauche tu vois qu'on a pas mal de choses c'est parce que sur intelligent il est possible de créer des projets en java en java fx et tu peux faire du développement d'applications android directement mais nous pour le moment ce qui nous intéresse c'est faire du kotlin donc je sélectionne kotlin ici dans le sous menu à droite qui vient de s'ouvrir tu as pas mal de choses aussi comme je te le disais il est possible de faire beaucoup de choses avec kotlin notamment du javascript comme je te le disais ça c'est pour le deuxième mais ce qui nous intéresse c'est kotlin jvm ici donc j'ai choisi kotlin jvm je fais next et là on va choisir le nom de notre projet je vais l'appeler my first kotlin est ce que je fais project tu peux l'appeler comme tu veux c'est pas très important et dans project location tu choisis là où tu veux que tes projets soient stockés je te conseille de créer un dossier à part sur ton bureau ou peu importe et tu mets tous tes projets là dedans donc moi j'ai déjà créé un dossier sur mon bureau qui s'appelle kotlin tuto et je vais mettre celui à l'intérieur d'un project sdk normalement tu as la bonne version de java sur ton ordinateur qui est sélectionné par défaut donc tu n'as rien à faire et tout ici tu ne change tu ne change rien tu laisse tout ça comme ça par défaut et je clique juste sur finish voici à quoi ressemble l'interface de intelligent à gauche nous avons l'explorateur de fichiers donc c'est là que on va avoir tous les fichiers de notre application certains fichiers qu'on a créé d'autres que intelligent à créer pour nous quand on a créé notre projet donc si je déroule kotlin tuto on a un dossier ici src pour source on va passer la plupart de notre temps dans ce dossier c'est là qu'il y aura en fait tous les codes source de notre projet est ici à droite sera affiché le contenu des fichiers que on aura ouvert ici donc c'est à droite en fait qu'on va saisir nos codes pour cette première vidéo nous allons juste créer une petite application qui va afficher un simple message dans la console du genre bonjour le monde pour ça nous allons créer un nouveau fichier parce que c'est dans le fichier que nous allons saisir nos lignes de code donc je viens dans le répertoire src je fais un clic droit new et je choisis kotlin file class là aussi tu peux voir qu'on a pas mal de choses ici on peut créer des fichiers des classes d'interface etc on verra tout ça plus tard mais pour le moins ne t'occupe pas de ça donc j'ai choisi file et je vais donner un nom à mon fichier je vais l'appeler app ok j'écris clic sur ok et tu vois que il est intelligent à créer le fichier app.kt kt c'est l'extension de kotlin dans notre dossier src et le contenu du fichier est affiché ici mais pour le moment il est vide donc je te rappelle ce qu'on veut faire juste créer une petite application qui va afficher dans la console un message par exemple bonjour le monde donc pour ça nous allons créer une fonction main et c'est dans la fonction même que nous allons écrire la ligne de code qui va nous permettre d'afficher le message que l'on veut écrire pour le moment on ne t'occupe pas non plus des fonctions on verra ça plus tard dans les prochaines vidéos mais pour le moment tout ce que tu dois savoir c'est que chaque application kotlin que tu vas créer tu dois avoir une fonction main qui va démarrer ton application en fait tu peux voir la fonction main comme la porte d'entrée de ton application quand tu vas exécuter ton code le compilateur va chercher cette fonction main dans tout ton application et va exécuter le code que tu as mis à l'intérieur voici à quoi ressemble la fonction main donc j'écris juste main et grâce à l'autocomplétion qui me propose intelligent il me suffit de taper sur entrée et ça m'écrit le reste du code fun main et on a une accolade ouvrant ici et une accolante fermante ici pour délimiter la limite de la fonction en fait et c'est à l'intérieur qu'on va écrire notre code encore une fois ne sais pas de comprendre ça pour le moment on verra ça plus tard on verra tout ça ensemble ne t'inquiète pas donc c'est à l'intérieur que nous allons écrire le code qui va nous permettre d'afficher le petit message que on veut afficher dans la console et pour ça on a une autre fonction qui s'appelle println c'est pas une fonction qu'on va créer c'est une fonction qui existe déjà et cette fonction va nous permettre d'afficher la chaîne de caractères que nous voulons dans la console donc je veux juste faire ici println oula entrée et là dedans je vais mettre ma chaîne de caractères et en cote ligne les chaînes de caractères il faut les mettre entre guillemets donc je mets les guillemets et je mets le message que j'ai envie d'afficher ici bonjour je vais pas en majuscule je vais juste mon b en majuscule donc bonjour le monde ! et pour exécuter mon code je vais dans le sous menu run et je clique sur run ici je choisis apk et là intelligent est en train de construire notre programme et on doit voir ici dans la console le message qu'on a voulu afficher bonjour le monde si je change ici le message je mets par exemple bonjour sidiki maintenant j'ai le bouton run ici il me suffit de cliquer dessus pour exécuter mon code encore et cette fois-ci j'ai bien bonjour sidiki donc c'est tout pour cette première vidéo je voulais juste faire une petite vidéo pour te présenter un peu kotlin et te montrer comment installer et utiliser l'IDE intelligent dans la prochaine vidéo nous allons voir comment utiliser les variables et comment stocker les valeurs à l'intérieur Sous-titres par Jérémy Diaz